Ok vas-y, c'est lancé Parce que dans l'hélicoptère, il y a déjà du stuff, enfin il y a des trucs d'armes je crois des fois Ouais Il y a une arme dedans Il y a une arme dedans ? Ouais celui d'accord J'ai une trace Il y a une ambulance T'as du stuff en dessous là, vas-y je crois T'as une morphine sur le combat là La morphine elle est où ? Juste devant Vas-y fouille le sac Je t'attends Prends tout Ouais je te fais Là t'as un spawn de carte bleue ici Là généralement Carte bleue dans le jeu ? Ouais La lab La blocky carte D'accord Je suis à 50 FPS Je suis à 120 au début de la partie Pour ceux qui regardent la vidéo Et qui ont les mêmes problèmes sur shortline que moi Manifestez vous Ok Attends moi je vais juste check les étagères Alors du coup on est dans quel bâtiment là ? On est dans l'ouest ? Ouais Je vais tout regarder, tout ce que tu fais On va bien délimiter pour que les gens puissent faire pareil Là il faut monter Donc bâtiment en ouest Vous montez Pourquoi monter ici en premier ? Simplement ça te permet de Là c'est la question C'est la store room ici C'est juste pour ici Des fois t'as des plex qui pop ici Et en fait l'utilité de monter ici en premier C'est simplement parce que tu peux écouter en fait les gens qui rushent en dessous Pour éviter de te faire un chopper Là tu passes là Il n'y a rien d'intéressant en fait à cette étage là Sauf ici là Evidemment là Voilà Donc là il y a un MP Et je te passe là Ouais ça me vient de freeze pour moi Et ici t'as le coffre Donc le coffre ici c'est la clé qui s'appelle safe Malheureusement ça sert à rien Parce que vas-y fouille, fouille J'ai jamais rien trouvé C'est la clé safe les gars J'ai jamais rien trouvé d'intéressant dans ce coffre Malheureusement Bon c'est juste un petit plus Ouais 3000 roubles et 69 euros Voilà J'ai jamais trouvé de chat ou de machin Ou de gold chain ou quoi que ce soit Donc voilà Et en fait ici voilà C'est juste qu'on revient Et ça nous permet en fait d'écouter Pour en dessous là Pour voir s'il y a des gens qui viennent Du coup là on fait attention Ici j'enlève la JVN à cause des lumières Donc là on est au deuxième étage Dans les deux étages Toujours dans les ouest Les gars 226 Là la 220 On va pas mal de lumières On va partir de nuit Bien sûr Deux grizzlies ça fait Ça sera bien les grizzlies je crois en plus Ouais Ici t'as des bitcoins etc Ici Je te laisse ouvrir Toutes les caisses Je te laisse ouvrir Toutes les caisses Vas-y Net Bon je vais virer les euros Ça ne sert à rien Une AK Il y a des trucs que je vais gérer Il y a des trucs que je vais gérer Ça je vire Ça je vire Ça je vire Je crois que j'ai tout fait Il y en a une autre ici La casse ici Ouais la casse ici Il y a de la merde Ok là on va direct à la 218 maintenant On spawn de la red card Premier spawn Je rappelle pour ceux qui regardent la vidéo Qu'il faut avoir toutes les clés C'est un investissement de malade Pour ceux qui aiment bien farmer Ici je spawn normalement Un investissement de taré C'est pour ça que je peux pas la faire la vidéo tout seul Parce que moi j'ai rien de tout ça J'ai vu que j'ai arrêté de jouer il y a 3 mois Et que je me relance doucement dans le jeu Un petit PM Ça c'était la merde Je vais peut-être le jeter plus tard Il y a un fusil là Après ici tu passes au balcon Ici t'as des loot sympas Médic ici Mais il faut que tu t'approches de la caisse C'est en carton Après droit devant toi Parce qu'il disparaît Avance toi Là où je vis là Sur la caisse Tu vois Ah ouais t'as raison Il a disparu Et il disparaît voilà Ici il a se monter Pensez bien à passer par les balcons Pour aller dans d'autres chambres C'est important Donc montez bien au dernier étage Pour bien spotter un peu Les joueurs qui rushent derrière Et évitez le contact Vous prenez un paratus comme moi j'ai fait Et un belt Et puis si jamais vous êtes full Bien bien sûr Virez ce qui vous semble le moins En valeur Comptez par rapport au slot Donc là je sais que les VPO J'ai deux vepres Une VPO et une vepre C'est un peu tiré ? Non non c'est le scan En bas Vas-y on se tire On s'en fout du scan Donc là ici Attends Excuse-moi Ici t'as souvent une arme aussi Des fois derrière ça C'est ici qui pop sur le carton D'accord ok La chambre 219 maintenant Donc là c'est pas vraiment une vidéo Qui vous montre en détail Chambre par chambre Ce qu'il y a C'est plus pour vous montrer un peu Comment le fonctionnement De l'art C'est concrète de l'art Le fonctionnement Le roulement en fait D'un loot Donc on est parti de nuit Vous avez vu hein Et de la BT C'est bien BT je crois non ? Ouais à part la BT Ouais Je pense à tout looter Le bandage etc C'était la partie avec Après la 216 On est toujours au deuxième étage Côté Ouest C'est là le plus important C'est là On n'a pas de chance C'est là On n'a pas de chance S'il y a quand même 2-3 items Si on loot tranquillement Y a un Bitcoin là C'est pas un superstar ça se revend je crois non ? ou ça a perdu sa valeur ? ça se revend très bien, ça se revend 14 000 ça c'est vraiment bien ça en plus il n'y a plus aucune utilité vu qu'avant sur le petit carton, là tu as souvent des petites cartouches qui valent le coup et l'HP, et là c'est quoi ? SP13 c'est la merde ça non ? oui c'est pour revendre, et ici là sur la chaise tu as une M4 qui pop ou alors le chargeur de M4 donc ça peut être sympa si on sort une M4 plus tard donc là on sort, on fait attention, on va courir on va sauter le grillage donc là tu en es grillé, on court, on court là tu fais gaffe à la longue ici, une fois que la longue elle est faite on descend, les escaliers sur la gauche t'es où là ? dans l'escalier on descend tout en bas, à la salle de gym pour le deuxième spawn de la red card moi pour ceux qui suivent mes vidéos je déteste la short live je déteste la short live, c'est pour ça que je la connais pas du tout parce qu'elle ne m'intéresse pas du tout donc là on se tire, on remonte ici on est dans la salle de gym en bas c'est pas un endroit, tu vois si j'entends c'est bon je l'ai eu c'est bon je l'ai eu quand j'ai un doute sur la présence d'un joueur en fait je ne descends jamais en bas vas-y remonte 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 encore voilà ici, c'est vraiment entier si j'entends tirer ou des trucs comme ça là on va faire la 205, salle médic donc là on est dans les 200 donc là on est du côté est maintenant on n'en a pas traversé encore pas encore, on n'a pas encore traversé donc ça ça vaut le coup ça les H2O, les NACL et les ibuprofènes c'est très important pour les récupérer parce que genre 10 je crois que c'est 12 H2O 10 NA et 8 ibuprofènes ça te donne le kitoul qui a 700 billes c'est plutôt pas mal d'accord donc là pareil on peut toujours traîner sur le sur le fli pour essayer d'acheter les moins chers ici tu sors, tu fais attention, tu t'accroupis pour looter la caisse parce que forcément c'est bon et après tu vas dans la pièce d'à côté un peu de dollars ouais on a à peu près 80 dollars mais garde-les les dollars tu réduis la force souvent tu ressors avec 300-400 dollars ah ouais ça fait carrément du voilà et là on ressort ici tu as souvent des dollars, des médics etc ici là sur les petites tables de nuit il faut très souvent les check les petites tables de nuit parce que tu vois ici là par exemple tu as le bouquin là, ici à côté de la caisse et en fait, dessous le bouquin tu trouves des items de soins dont des morphine et les morphine ça se rend très bien donc là ici on fait gaffe t'as le spawn de clé ici pareil, t'as plusieurs chambres avec des tableaux comme ça tu regardes le tableau, tu regardes en bas aussi le tableau là ici parce qu'à la clé peut tomber donc là vu qu'il y a pas trop de joueurs on va tenter la caisse du milieu là j'essaie de mettre juste là voilà il y a un silencieux je te laisse le prendre on traverse ? ouais on traverse et là on se retrouve de l'autre côté donc là côté S maintenant les gars deuxième étage enfin premier ça dépend en quel pays en vie ici souvent des bitcoins des trucs de rareté ici dans ce tiroir je te laisse faire les sacs pareil ici tu vois faut vraiment regarder tu vois c'est pareil ici t'as des casiers là tu vois encore un bouquin ici t'as souvent des items de soins ou à boire ou des trucs comme ça là dedans donc là pareil on passe dans la pièce à côté on va juste là où je vais ici ici tu peux trouver des lions tu vois là il y a une gold chain tu peux trouver des lions ah ouais t'es déjà dans la caisse on va juste là où je vais ici tu vois ici par exemple la dernière game j'ai trouvé un lion ici d'accord mais les lions ça se vend combien à peu près ? c'est 120 000 mais vaut mieux le garder comme je te disais pour le trade voilà là tu ressors tu fais gaffe à l'hélico etc hop on se tire ouais là pareil je te laisse aller check le tableau pour les clés code dans le bouton en bas aussi ouais tu vois sur la boîte ouais c'est vrai c'est vraiment en face de toi normalement mais tu le vois hein s'il y a une clé tu le vois hein c'est flagrant ensuite ici pareil la longue là on fait gaffe première porte à gauche trois caisses ici une M4 une M4 donc là il va falloir que je me sépare soit d'une vepre soit d'une... c'est quoi qui coûte le moins cher entre une MP 153 et une GPO jette là le MP jette le ça sert à rien c'est pas ouf en la M4 voilà et là on se tire donc là ici pareil si t'as entendu des joueurs du coup tu fais pas la caisse mais sinon là toi tu te mets ici hop comme ça comme je suis là j'y vais en mode YOLO hein carrément 3ème et dernier spawn de red card juste ici là où je vis sur les tâches de sang donc la red card c'est la carte que t'as acheté toi 28 millions c'est ça ? ouais et d'accord donc t'as jamais eu la chance qu'elle spawn en fait si 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 j'ai déjà looté au tout début mais euh mais j'avais pas le niveau pour jouer sur l'âme donc euh je jouais seul donc j'ai rien du coup donc voilà ici souvent c'est un bon endroit pour faire des embûches tu vois ça veut dire que si t'arrives de l'autre côté et que t'as envie de PVP bah tu viens te branler ici en fait tu vois voilà et en gros les joueurs c'est deux nuits hein deux nuits hein pas deux jours mais les joueurs systématiquement ils veulent la red card donc tu vois quand on est arrivé le premier truc qu'on a fait c'est qu'on est passé par ici qu'on est directement focalisé ici et tu vois t'as le montant là tu vois le montant là tu vois là tu me vois pas par exemple en fait tu vois ce que je dis et en fait en passant comme ça tu les vois arriver et dans le move en fait les mecs ils voyaient pas et ils viennent ici donc c'est un bon endroit pour embûches ou alors ici voilà carrément tu te mets là mais généralement ceux qui font ça c'est des bambis non ? bah si t'as envie de PVP après tu peux voilà mais euh souvent si t'as la chance de spawn de l'autre côté et que t'es pas trop loin bah en fait bah viens ici en fait voilà tu viens ici t'es bambi t'as un voilà t'as un petit gun ou un pompe t'as pas envie de te faire chier tu vas à FK café tu te mets là et puis t'attends que le mec il farme et qu'il arrive jusqu'ici tu lui mets des coups de pompe et voilà c'est terminé par contre il faut la clé pour ouvrir la porte celle-là 218 non non elle est déjà ouverte celle-là elle est déjà ouverte d'accord ok ouais elle est déjà ouverte et là si on a la red card c'est jackpot quoi c'est 28 millions dans la poche voilà donc à mettre dans la poche évidemment bah voilà bah là on a du stuff bah c'est bon là et alors là quand je commence à faire du ménage j'ai plus de place alors ça ça j'harte ça ça j'harte ça ça j'harte le red là le truc anti-moustique s'enlève voilà voilà ici t'as une clock ici souvent ici t'as des vases pareil des rolls des bitcoins un truc de valeur tu l'as pris ? non 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 prends-le prends-le il est là le clock il est là est-ce que ça se rend mieux qu'une grizzly ? bah oui mais c'est surtout ça tu le gardes parce que tu peux le trade contre un il y a une grosse armure à trade ou un truc comme ça avec ce truc je te laisse faire la caisse à armes là voilà ok attends il va falloir que je fasse un peu de ménage là dedans je vais juster quelques trucs ouais ouais c'est bon hein on passe au balcon maintenant je vais faire la caisse de grenade je la fais je la fais enfin il y a ça que je vais jeter là Il y a le PM qui l'ouvre, ça que je le jette Oui ça, ça t'amène ça Donc voilà, ça tu peux l'ouvrir, mais tu fais très attention Là faut que tu fasses les gauche-droite, c'est bon tu sais le faire Ah, chargeur de valoir, ça par contre c'est rare Donc voilà, après le jackpot il va se trouver ici Parce que là tu peux trouver des oftalmo ici carrément Donc j'en ai déjà trouvé 3 3 en une game ? Ouais, 3 ici en une seule game, mais ça spawn très très souvent Après pareil, tu vois, etagère de nid, tu vois, tu as des items de soins, blabla Allez, on se tire Un oftalmo de 2 têtes, je crois, c'est 75 000 ? 80 000, ouais Ah putain, 3 ! Tu es repassé par le truc là ? Ouais, ouais, par le balcon, porte d'en face, une porte gratuite Donc ici tu as des cartouches ici, là, souvent Là tu vois, t'as même 80 donc c'est pas mal Ici, dans la caisse en bois, t'as souvent une AK aussi Qui spawn là Et après t'as la grosse caisse Là, il y a un chargeur 45 Allez, on se tire On n'oublie pas avec la clé store room derrière moi Après d'aller ouvrir, tableau pour les clés, hop Là, il n'y a rien Que t'es en train de faire là ? Bah ça dépend, ouais, ça dépend le cours du bordel Ça, ça vaut la chaînette, t'as des dollars au fond La chaînette, c'est 5000, ça vaut rien du tout C'est vraiment au cas où Donc là, avec 3 millions, je peux refaire le chemin que t'as dit, c'est ça ? Ouais Ça, tout dépend, tout dépend le cours des clés en fait Ouais, non, mais ça ne dépassera pas les 30 millions par exemple Non, 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 non J'ai la 218, je crois Ou la 220 coûte 1 million L'autre coûte 400 000 Et après, c'est souvent 400 000 les clés Mais en gros, tiens, pour que tu puisses montrer Tiens, regarde, je vais te jeter mon bazar là, avec mon kitool Comme ça, tu peux l'inspecter Tu peux montrer aux gens toutes les clés qu'il faut Ah, 306, je l'ai aussi Attends, je les examine parce que j'en connais aucune C'est quoi que t'as acheté par terre ? Ah, une rigue Voilà, tac, donc là, je vous invite à faire un arrêt sur image Faire un screenshot si vous voulez, ou noter Donc voilà toutes les clés qu'on utilise pour le raid qu'on est en train de faire Donc là, je vais tout lui voler Donc voilà, je vous invite Par contre, le rig, je ne le vois pas, il est très invisible pour moi Ouais, il est invisible Voilà, après, les deux clés, store room et safe Enfin, safe, c'était le Tiens, là, t'as beaucoup de mode là Surtout le TP au fond, le TGBA, là, ça vaut des thunes ça Ah, j'ai plus de place pour le TGBA, putain Je vais jeter des grenades, je vais jeter ça Les barques geeksha Grise, là, c'est bien ça, tu crois ? Euh, non, non, c'est la merde Attends, je vais choisir la place Attends, je vais choisir la place Attends, mais j'ai plus de place Libuprofen, attends, tac Et après, là, t'as un silencieux de... ici, là Attends, je vais choisir la place Je vais choisir la place Pain killer, je vais les jarter par terre Ouais, je vais jeter la cage, je crois Attends, attends, sinon, je vais jeter la crosse Oui, ça, ça vaut rien, la crosse, ouais Tu peux acheter à vos cadales Ok, allez, on se tire Donc là, il y a des salles, il y a potentiellement ici, il y a des salles à ouvrir sur les côtés Mais j'ai pas pris les clés simplement parce que c'est pas ouf, en fait, les salles à ouvrir sur le côté Donc, de toute façon, vu le stuff qu'on porte, là, avec le paratus et le belt Même si j'avais les clés pour ouvrir les salles d'à côté, en fait, il y aurait trop de stuff Ici, il faut pas rester, ce troisième étage, il faut pas y rester trop de temps Ah, il y a un vase, sur le cadavre Ouais, vas-y, prends Le vase, c'est quoi, c'est parce que là, moi, je vais jeter la cage C'est très intéressant, le... Ah, il y a un VSS, d'accord, ok Il y a un VSS ? Non, 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 je croyais Ah non, c'est moi qui ai jeté la cage sur le cadavre D'accord, ok Ce que je disais, c'est que souvent, les joueurs, en fait, rushent cet étage-là Simplement parce que, tu vas voir, au bout, il y a là où on trouve les lions, machin, dans la 310 Et très souvent, les joueurs viennent ici en premier Et c'est pour ça, si tu veux, j'aime pas venir ici en premier Parce que c'est la mort... Enfin, c'est pas la mort assurée, mais... Mais presque, quoi Tu vois, je préfère faire de mon côté, tranquille Comme ça, tu vois, j'ai des chances de looter la raid, etc. De looter mes bitcoins et tout Et en dernier, je viens là, de toute façon Je trouve un superviseur 42, là Ici, tu as souvent des mods, pareil, tu as des chargeurs en dessous de la table Mais là, il y a de la merde Donc c'est dommage Et ici, tu as souvent des... Voilà, c'est pas celle-là, les pinces, mais tu as souvent des pinces rouges Pour un trade, c'est pas mal ici, là, sur les étageries Après, on passe par ici Donc là, de nouveau, on a... Là où je vise, tu as un bug avec un item de soin Sur les cartons Ici, mais là, il n'y est pas Il n'y a pas de item de soin Voilà, et puis là, tu as une trousse minique Ok, bon On se tire Pareil ici, là, parce qu'on a des lankas Ici, là, tu as des trucs à looter Là, tu as une arme, souvent une AK, sur le sac de couchage On va en face Là, je te laisse passer en premier, tu t'as compris, tu as une caisse sur le balcon Fais très attention, check-a d'abord à droite Voilà, et quand tu as check, après, tu peux ouvrir la caisse J'ai une AK, une AKMS Je ne peux pas la prendre, je n'ai pas de cette place Donc là, on fait attention, à partir d'ici, ça devient un peu dangereux Bon, tu vois, là, c'est la fameuse porte, en fait, que tout le monde veut rusher Là, la porte, elle est bloquée Donc là, tu peux être sûr qu'on est seul Voilà, à part un Bambi qui doit traîner peut-être sur les côtes Et ça, c'est la plus rentable, c'est ça ? Ouais, ça, c'est censé être la plus rentable Mais là, on a de la merde Ouais, ouais Un badge Ouais, ça vaut 40 000, ça Je fais la suite Ouais, fais le sac, parce que des fois Des fois, tu trouves des bons trucs dans les sacs Tu as les sacs, tu as les accélables J'en ai jamais trouvé, mais tu peux avoir des trucs sympas dans les sacs de spawn Voilà, pareil, la caisse à armes ici Donc après, bon, là, on est relativement lent Le temps qu'on y a, le temps que je te montre et tout Donc là, ce que je fais ici On va dire qu'on divise à peu près le temps par deux Parce que là, on en a 24 minutes, depuis qu'on est arrivé dans l'hôpital Ouais Depuis le parking bus, 24 minutes Depuis le parking bus, 24 minutes Ouais, là, normalement, je serais déjà sur le trajet retour Mais on a plutôt Comptez à peu près 20 minutes, 15-20 minutes pour un bon trajet Je vais boire de l'eau Tiens, là, voilà, tu as un bel exemple Tu vois, d'un item de soin Bon, c'est un bandage, mais qui est sous les... Tu vois, tu le vois pas, à moins de venir, quoi Et quand t'as les morphine, bah t'es bien... Vas-y, il faut sauter Pour aller à la... Parce que du coup, j'ai pas la clé de l'autre côté Elle coûte trop cher Et du coup, ça sert à rien Ouais, ça sert à rien Parce que voilà, on peut passer par là Donc là, sensiblement Ici, sur les 4 PC À ce qui paraît, il y a un drop accru de SSD Mais j'en ai jamais trouvé Un SSD, il y a des SSD sur le jeu maintenant ? Il y a des SSD, ouais, mais ça sert pas à grand chose Voilà, c'est pas génial, c'est pas ouf Ici, cette salle, elle est pas mal prisée aussi Parce que voilà, t'as des armes sur le lit Tu peux avoir des gold chains ici dans le tiroir Là, t'as un sac, tu vois T'as un MBSS qui pop ici Rarement Alors est-ce qu'il pop parce que toi t'es là Et que t'as une quête à faire ou un truc comme ça ? Je sais pas Il y a une clé inconnue là, dedans Non mais c'est de la merde 508 Prends-la au cas où hein Prends-la, comme ça tu vérifies le prix Il y a Yotota aussi, Yotota Il y a aussi les ordinateurs, ouais Il faut regarder les clés USB qui dépassent C'est ça Allez, on se tire T'as fait la caisse au bout du lit ? Non, je l'ai pas tout Ici on ressort, donc voilà On est arrivé par là-bas là Donc ici, t'as un spawn de clés là-bas Je te laisse aller le faire Pareil, vérifie, voilà, connais le bouquin C'est bon, ouais, t'as compris le truc Ouais Ici, étagère, bah voilà Jackpot, t'as souvent des plex Donc là, voilà le plex pour la visière Du vulcan Des trucs comme ça, ça se rend très bien les plex Après, on se tire, on va arriver à la fin du rush Là, des fois t'as des AK qui spawnent ici Ici, t'as des boissons, des hot rods Là, pour les trades avec la glacière Et là, t'as le cadavre Qui est là, à muter Voilà, donc là, on a terminé Donc ce qu'on va faire, c'est que On va pas aller jusqu'au... T'es full hein, t'façon là Ouais, j'ai aucun slot J'ai pris un slot Allez, on se tire Donc là, on descend On revient ici Au passage, on fait très attention T'façon là, on tire sur la flèche On descend sur la tête de sable Pas de dégâts Et on se tire Donc si la sortie c'est road to custom C'est à gauche de l'hélico Si la sortie c'est tunnel C'est à droite Tout simplement Ouais, donc encore une fois L'utilité de venir avec des adrénalines Après, bah là, tu pop l'adrénaline Et tu traces C'est ce que t'as fait là Ouais, non, 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 j'en ai pas prise Mais la sortie road to custom Est beaucoup plus sécure Que la sortie de tunnel Elle est plus proche aussi C'est vrai que c'est plus intéressant Le run qu'on vient de faire Est assez intéressant Parce qu'on est à pop pas trop loin On est arrivé assez rapidement Et on peut retirer les JVN Il fait du coup Et voilà La sortie custom Comme ça Est plutôt pas mal C'est une sortie Facile à atteindre Qui est beaucoup plus sécure Que la version tunnel Tunnel Il faut retraverser Aller au champ Le risque de scav Le risque des mecs qui campent Etc C'est un peu plus compliqué Il existe aussi Regarde dans tes sorties Il y a le rock to passage Rock to passage Qui est derrière le resort Mais Sincèrement Le nombre de fois Où je suis allé le check J'ai sur 20 25 fois Où je suis allé le check Et j'ai pu sortir Que 3-4 fois Parce qu'elle était allumée Que 3-4 fois Donc Je prends pas le risque Surtout qu'il y a un scav Il y a 2 scav à l'arrière Du resort Un sniper Et un petit scav Qui traîne derrière Donc bon Même si de nuit Il nous voit moins Je l'ai pas la sortie Que t'as dit Rock passage Tu l'as pas là dans ta liste ? C'est celle-là Que tu parlais Rock passage Ouais la 0-4 Ouais je l'ai Bah voilà Donc On va récupérer A peu près Si vous êtes Un bon habitué En 15-20 minutes C'est fait Si vous allez en mode YOLO Sans checker nulle part Je pense qu'en 15 minutes C'est faisable Si vous prenez votre temps 30 minutes Là on en a 29 minutes Mais j'ai commencé la vidéo Quand on est arrivé au parking Donc c'est pas une vidéo Qui expliquera Détail Où aller A gauche à droite C'est vraiment Pour vous montrer Grosso merdo Que c'est possible Pour ceux qui débutent Ca va vous aider Parce que les experts Vous connaissez déjà L'astuce Le filon Comptez à peu près 3 millions de roubles D'investissement En moyenne Selon le flux Pour 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 Les clés J'ai pris un screen Je l'ai Vous regardez Dans la vidéo Plutôt Donc Et puis surtout Partir de nuit Mettez des serveurs Russes Mettez des serveurs Les moins fréquentés Partez avec Ce que j'ai dit C'est quoi que j'avais J'avais un Parasparatus Et un rig Je sais pas quoi Un belt Un belt Voilà Un pistolet Ca suffit apparemment Et Si vous êtes fou Après et que vous trouvez D'autres stuff intéressants N'hésitez pas N'hésitez pas A A Bien sûr A Balancer par terre Les choses Qui vous semblent Le moins Utiles Etc Donc là J'ai fait quand même 1800 3400 d'expérience Donc là Pour le coup Uniquement pour la vidéo Pour pas que ça dure 20 ans Non plus Parce qu'elle en est déjà 31 minutes Et franchement Si vous êtes encore là C'est que c'est un miracle Après par mon expérience à moi Je sais que Ce qu'il faut vendre Sur les vendeurs Et ce qu'il faut vendre Sur le flea Voilà Je suis parti comme ça Tout à l'heure Vous avez ça Et voilà Donc Alors Donc Alors Tu nes Tout à l'heure Donc on est à 40 000, avec juste la M4, uniquement la M4 vendue, 40 000 à peu près. Ça, on va le vendre tout à l'heure. Ce n'était pas un rush génial, on n'a pas looté grand-chose, je t'avoue. On va voir, attend, 30 000. Donc là, on en est à 60 000, on en est à 100 000. Avec les deux silencieux et la M4, on est à 100 000. On va tout vendre, on ne va pas faire de trade. Et le clock, on va le mettre à 150 000. Alors, le vase, il se vend à peu près 100 000 roubles. Donc on en est à 250 000. Le vase, il ne faut surtout pas le vendre. Avec deux vases, tu peux acheter la ZUC qui se revend 250 000. Ah ouais, mais ça ne fait que 50 000 de benef, ça va encore. Ouais, mais c'est ça. De toute façon, le rush, il est prévu pour ça. Il est prévu pour accumuler des choses, pour ensuite vraiment se faire des thunes, les revendre, faire des trades. On est à 250 000. On est à peu près à 380 000, on va dire 300, on en est à 400 000 roubles. Bon, on va aller plus vite avec ça. Combien de l'avant, là ? 400 000 roubles toujours, 45 000. On est à peu près à 600 000 pour l'instant. Je n'ai pas tout vendu encore. Un plex, ça ne coûte que d'elle. Il est toujours 700 000 à peu près, mais on va arrondir. de l'institut commence à mettre une boîte profonde. confidence à peu près pour l'bearacité, pour l'instant. C'est facile. Il est encore plus... Seb, ici. 25 000, on va le revendre. On va perdre un petit peu, tant pis. On perd un peu, mais c'est pour vous montrer dans la vidéo, je le vends vite fait. Je le vends rapido. On est pas loin des 800 000, on va même atteindre les 800 000, c'est sûr. On est même plus que les 800 000. J'ai quasiment tout vendu avec les dollars trouvés. On a fait à peu près 800 000 roubles de vente. C'était pas un rush qui était génial. Pas de Bitcoin, pas de Tetris. Il l'a dit, pas de Bitcoin, pas de Tetris, donc c'était pas foufou. Mais bon, 800 000 quand même. On va dire que si vous payez 3 millions de roubles, à peu près 850 000, parce que j'ai trouvé 233 dollars. C'est plus que ça même. Donc, on va dire qu'en 3-4 raids, c'est remboursé et puis après, c'est que du bonus. Donc, merci à toi Kael de nous avoir montré ce petit chemin. Donc, je répète que c'était pas en détail. C'était juste pour vous montrer un peu que ça existait. Surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Pas le Q.fr Depuis maintenant quelques mois, on arrive à avoir un groupe stable. On a à peu près une quinzaine, une vingtaine de joueurs. Pas simultanément, mais qui se connectons et qui commencent à se connaître un petit peu. Moi, je vais commencer à reprendre le jeu un petit peu. Je vais essayer d'arrêter de rager par rapport aux cheaters. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Escape from Tarkov ou autre. Ciao. Banzai.